bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui c'est avec un grand honneur de partager avec vous cette vidéo de formation il s'agit des custom views in excel autrement dit comment nous avons un tableau ici comment on va filtrer ce tableau là et l'organiser mais quand on veut retrouver des données de ce tableau là cette méthode va nous permettre va nous permettre de ne pas refaire le travail donc voilà ici j'ai c'est une liste des élèves et un niveau niveau des études ce n'est qu'un exemple fictif donc pour expliquer cette vidéo là donc tout d'abord on passe à un format puis à fort format à filtrer à filtrer donc filtrer voilà donc si je clique ici sur le niveau je prends par exemple j'enlève sélectionner tout et je prends audit et je fais ok donc voilà les élèves qui continuent leurs études dans cette branche là de l'audit dans cet exemple là maintenant je peux enregistrer ce format là mais avant avant c'est mieux de enlever tout ça donc on devait enlever tout ça et enregistrer d'abord ce format là donc je clique sur format et j'enlève filtrer et je passe à view donc ici custom views et la custom views j'écris voilà j'ajoute voilà ad liste complète liste total des élèves par exemple je fais ok maintenant je fais filtrage je filtre ce tableau là donc je passe à accueil home et je passe à filtrer ici dans editing je clique sur filtrer filtrer si je cherche les élèves qui continuent leurs études dans l'audit je sélectionne et je fais ok je peux enregistrer ce ce format là bien ce filtrer là donc je clique sur view view et puis ici custom view j'ajoute j'ajoute un autre donc audit ok maintenant je refais un autre filtrage je prends les élèves de développement je fais ok donc voilà les élèves de développement la même chose je fais view personnaliser add pour ajouter et là j'écris développement développement je fais je change le filtrage et je prends la première année seulement bah ici je fais un view custom view ajoute première année ok maintenant si je veux retrouver la liste liste totale je clique sur view et puis je clique sur personnaliser custom view et là je clique sur liste totale des élèves et afficher show et voilà ma liste totale ma liste initiale si je veux immédiatement voir les élèves qui sont dans la branche de l'audit j'ouvre ma liste mon classeur je passe à view je passe à voilà view puis custom view et je clique sur audit et je clique sur afficher show immédiatement donc ce custom views et permet de vous garder de vous gagner beaucoup de temps et par exemple vous pouvez garder des filtrages automatique et bien spécifique et le retrouver immédiatement on peut aussi enregistrer des maisons pages on peut aussi faire beaucoup de choses avec ce cet outil là mais attention si jamais votre feu contient une table un tableau vous ne pouvez pas créer des views dans votre excel donc views custom views et voilà ce qui est possible on peut aussi effacer ce qu'on a écrit par exemple ici si je veux enlever la liste de l'audit je la sélection je clique sur délai si je veux ajouter une autre liste je clique sur add et je fais la renommée donc voilà l'avantage d'utiliser cette technique là de microsoft excel donc merci beaucoup et à très bientôt donc abonnez vous à cette chaîne merci beaucoup et à très bientôt